On ne fera pas de commentaire sur la qualité de mon dessin, qui est fait rapidement. L'idée est simplement de comprendre l'énoncé. Là, mon enseigne de tout à l'heure est rangée dans un cylindre, une boîte cylindrique. Donc on cherche le volume d'un cylindre. Quelles sont les données ? Comme on veut que le cylindre soit le plus petit possible pour que les justes à mon enseigne précédente, si on néglige l'épaisseur du carton, comme l'annonçait le conseil, on va donc prendre un diamètre de base pour mon cylindre de révolution identique au diamètre de base de mon cône, soit 24 cm. Donc le volume du cylindre est égal à, c'est l'air de la base fois la hauteur. La base ici va être un disque de rayon 12 cm, donc π fois 12 au carré, multiplié par la hauteur, attention, 40 plus 40, 80. Donc π fois 12 au carré fois 80, ce qui fait 11520 π, le volume de mon cylindre. Et là, je suis bien en cm³, puisque toutes les données que j'ai rentrées étaient en cm. Mon énoncé me demande de donner la valeur exacte en cm³, c'est fait, puis la valeur arrondie en dc³. Donc on va peut-être d'abord convertir ceci en dc³, en divisant par 1000. Il est donc égal à 11,520 πdm³, et ça donne comme valeur approchée 36 dm³. Le volume du cylindre est environ 36 dm³. Le volume du cylindre est environ 36 dm³. Le volume du cylindre est environ 36 dm³, là, tout à fait. Le volume d'emoble sur la hauteur d' biết le volume du cylindre l'organise.